bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes petits achats brocante parce que ça y est c'est enfin le retour des vides greniers donc c'est des tout petits vides greniers qui sont pas terribles mais j'ai quand même trouvé des petits trucs sympas puis il y aura aussi dans cette vidéo un petit retour solde aussi que j'ai fait il ya deux semaines et puis les petits achats internet divers et variés voilà donc il n'y aura pas grand chose mais il y aura quand même des petits trucs sympa on va commencer avec les jeux en solde et puis on finira par le vide grenier je pense alors tout d'abord je me suis trouvé un petit port royal 4 sur switch donc voilà un petit jeu point and click qui était sorti à la base sur pc donc il était à la pnac à moins 70% donc 39 moins 70 voilà ça le fait dans les 10 12 euros je pense à ce prix là c'est pas mal et je n'ai pas encore testé je vais voir si je le fais je suis pas sûr encore de le faire autre petit jeu sympa celui-là je l'ai eu à 15 euros il était à 49 moins 70% c'est le mario golf super rush alors j'ai bien fait d'attendre parce qu'à ce prix là ça vaut vraiment vraiment le coup d'autant que j'aime bien les mario golf donc je vais voir ce qu'il donne bien sympa on enchaîne ensuite avec un petit jeu alors celui qui était pas en solde mais il était vraiment à très bas prix sur akuten il était à 8 euros frais de port compris donc c'est assez ouf pour un jeu switch je ne connaissais pas c'est le aeternum ex de red art game et ça a l'air d'être un petit jeu en 2d un petit jeu d'action plateforme en 2d voilà typé arcade c'est plutôt sympa c'est le genre de jeu qui m'intéresse et pour le prix franchement 8 euros difficile de faire moins donc plutôt cool ensuite un jeu que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps et que j'attendais depuis des années des années et des années c'est le collector de the binding of isaac ré repentance tac il est là ça y est enfin j'avais commencé commandé pardon sur le site de nice america il avait eu énormément de retard et ça y est il est enfin arrivé donc je suis trop content j'ai troie de me le faire j'ai pas encore ouvert en tout cas il est très très beau voilà avec le petit brimstone sigle du brimstone imprimé là ça rend vachement bien bien je vois qu'il ya une petite coupure là je pense que c'est j'espère que c'est pas sur le non ça a l'air d'être sur la protection plastique en tout cas ouais la boîte est très jolie franchement ça plus le temps que je l'attends celui là je suis trop content tac et donc on va passer maintenant petit sacha brocante alors il n'y a pas grand chose il n'y a vraiment pas grand chose comme vous avez comme vous l'avez vu dans le titre j'ai trouvé un petit pokémon switch à 10 euros ça ça fait toujours plaisir il s'agit du pokémon diamant étincelant chopé à 10 euros en brocante en fait c'est une brocante en intérieur qui avait quand même 150 exposants je crois j'ai trouvé que ça mais franchement ça m'a fait plaisir parce que je l'ai en blister c'est un jeu que j'avais pas encore fait donc ça tombe bien je vais garder mon blister fermé et puis je vais pouvoir faire celui là tac donc j'avais déjà fait le jeu à l'époque sur la ds mais j'avais pas trop de souvenirs du jeu donc à voir ce qu'il donne c'était surtout pokémon noir qui m'avait marqué moi sur ds voilà bien content surtout pour le prix franchement c'est vraiment excellent hop et puis alors là hyper content de ça parce que je rentre enfin un nouveau jeu pour le full set game boy color ça faisait très 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 longtemps que j'avais rien acheté sur game boy color et là je me suis trouvé le top 10 rallye 2 à 10 euros franchement l'état est ouf voyez l'état franchement il est nickel quoi légère très très légèrement enfoncé sur le devant mais franchement c'est oui il est vraiment super propre il est complet alors j'avais pas le 1 j'avais pas le 2 non plus d'ailleurs voilà c'est un petit jeu de rallye qui paraît que le vin est pas terrible le 2 je sais pas ce qu'il donne je l'ai jamais testé mais vous savez le 1 en fait c'était une cartouche un peu comme pokémon pinball avec une pile avec un système de vibrations malheureusement ils ont retiré ça sur le 2 c'est assez dommage mais en tout cas voilà je vais le tester je vais voir ce qu'il donne à savoir qu'il ya une version aussi renault clio qui est sorti donc il ya une petite variation sur ce jeu assez sympa c'est un jeu qui est pas hyper commun j'ai acheté 10 euros et c'est un jeu qui cote plutôt dans les on va dire 25 25 euros par là donc ouais plutôt cool franchement pour le full set ça fait plaisir de rentrer un petit jeu comme ça dans la collègue d'autant que je l'ai trouvé en vide grenier ça c'est plutôt cool et puis pour finir donc ça je vous le montre bon c'est pas du jeu vidéo tac je me suis trouvé sur vinted un petit display pokémon donc j'adore ce genre d'items franchement ça je trouve ça trop beau un display de tempête argentée qu'il est un peu abîmé dans les coins c'est pour ça que je l'ai eu un bon prix donc il ya 36 booster dedans et on a une chance d'avoir évidemment la carte ultime la lugia alternative donc j'ai acheté ce dit ce display 160 euros ce qui est un très bon prix parce que ça revient à peu près à 3 euros et quelques le booster donc franchement à ce prix là on peut pas trouver moins cher et c'est hyper intéressant en fait d'attendre quelques mois après la sortie des displays pokémon parce que ça baisse vraiment vraiment vite de base un display comme ça c'est dans les 180 euros ça monte avec la hype à la sortie à 200 220 et ça et ça redescend deux trois mois après à 160 c'est à ce moment là qu'il faut les acheter parce que ça a tendance à remonter dans les prochains mois donc voilà hyper content de ce display je sais pas encore si je vais l'ouvrir honnêtement j'aime beaucoup ces items scellés donc on va voir mais en tout cas voilà bien content donc voilà c'est une vidéo hyper rapide un franchement j'ai pas acheté grand chose je fais pas beaucoup beaucoup d'achats en ce moment et là avec l'eau avec les reprises débrocante je risque de y mettre un peu plus tac je vous montre un peu ce que j'ai trouvé voilà donc beaucoup beaucoup de jeux switch un petit jeu game boy color pour le full set et puis un beau display pokémon tempête argenté en français donc voilà j'espère que ça vous aura plu je pense faire une petite vidéo la semaine prochaine sur le nouveau zelda qui sort là tears of the kingdom parce que j'ai pas mal de choses à dire notamment sur le collector des choses qui me plaisent pas trop voilà ça va être un nouveau type de vidéo je vais vous donner mon avis un peu sur l'actualité et puis en attendant je vous fais des bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut à tous